Vous vous trouvez au château de Mat-Savrague, une exploitation familiale de 65 hectares de vignes un peu plus maintenant. Je suis maître de chez du domaine, c'est-à-dire que je m'occupe de toute la partie cave, élevage et vinification des vins du domaine. La production est essentiellement composée de vins rouges en appellation corbière, une petite partie de rosé et de blanc en vins de pays d'hoc, en vins de pays classique. La première étape du métier est plus peut-être l'observation la dégustation des baies et l'observation des grappes sur le vignoble en amont pour pouvoir justement au mieux préparer les vendanges, pour pouvoir élaborer les vins qu'ils soient blancs, rosés ou rouges de meilleure qualité. Après cette première étape d'observation, on va prélever des grappes sur la parcelle, on les presse, on tire un jus, on envoie une analyse dans un laboratoire qui va nous déterminer des critères afin de faciliter et d'optimiser la date des vendanges. Une fois que la machine de vendange a récolté le raisin, donc nous prenons le raisin en charge dans le conquet de réception et suivant le type de vin que l'on veut produire, on l'envoie soit dans le pressoir pour le vin blanc ou le vin rosé, soit directement en cuve pour élaborer les vins rouges. Donc, une fois que la cuve est pleine des raisins que l'on récolté, je vais levurer la cuve, c'est-à-dire introduire des levures qui vont permettre la transformation des sucres en alcool. Après cette étape, on va faire ce qu'on appelle un remontage. On va tirer le jus de la cuve et le remettre en haut, c'est-à-dire mettre en contact le jus et les raisins, les pellicules et la peau. Une fois que tout cela sera terminé, je vais pouvoir déguster la cuve qui aura été homogénéisée. Et déjà, je vais avoir les premières prémices de la qualité de ce jus encore et de voir son potentiel pour la suite. Si on voulait faire une chronologie un peu simplifiée, on aurait la réception de la vendange, une période de macération avec la fermentation alcoolique, le pressurage de ces raisins qui ont fini de transformer leur sucre en alcool et par la suite, une période d'élevage qui peut être soit en cuve soit en fût à la décision du maître de chez suivant la qualité de son vin tout simplement. Pour être un bon maître de chez, je pense qu'il y a déjà une partie pratique d'expérience qui compte. Quand on travaille dans une cave, ça peut partir déjà des vendanges même déjà à la vigne et après, on peut poursuivre par des études, faire un BTS agricole ou mieux, pourquoi pas faire un diplôme national d'onologie. Il doit y avoir aussi peut-être une ancienneté familiale de jeunes qui aiment déjà le métier du vin ou qui le deviennent aussi parce que les métiers du vin quand même maintenant, les dégustations, tout ça, ça peut former des vocations. J'espère qu'un maître de chez aime le vin, sinon il faut qu'il change de métier, oui. Où. Faut la vie de la classe, si vous à l'étendez. Maintenant,